Ici Londres, tel l'appel de la BBC aux forces alliées pendant la seconde guerre mondiale, The Clash lance un appel de détresse. En 1979, les rescapés du mouvement punk sont encore debout et veulent montrer leur implication dans ce monde qu'ils jugent apocalyptique. La chanson-titre du double album London Calling résume bien l'esprit d'insurrection que Joe Strummer veut entretenir. Pour cela, il décortique abondamment la presse pour mieux recracher cette tension dans ses textes. « Je suis un junkie de l'actualité », a-t-il déclaré, en citant notamment l'erreur nucléaire, l'accident de la centrale de Three Miles Island. Tout y passe, de la guerre froide à la matraque un peu trop lourde des flics jusqu'à la Beatlemania, qu'il juge bidon pour bien montrer qu'on n'est plus dans les gentils sixties. Mais le fin mot de l'histoire de London Calling a été raconté par Mick Jones. C'est un article sur la montée des eaux de la mer du Nord qui risquait de faire déborder la tamise qui a paniqué Joe Strummer, logeant près du bord de l'eau. Londres est en train de se noyer et je vis près de la rivière, chante-t-il, hurle-t-il de sa voix éraillée. On peut donc dire que The Clash était en avance sur son temps, en parlant déjà du réchauffement climatique. L'âge de glace arrive, le soleil se rapproche de plus en plus.